Bonjour, nous sommes à La Ballerie, sur la commune de Clemsic. Nous venons de visiter avec son maire Nicolas à Bourdon. Nous avons pu découvrir une entreprise qui est assez exceptionnelle. D'abord sous sa forme juridique, c'est une SCOP, donc une entreprise qui est possédée par ses ouvriers, ses salariés. Ce sont des nouveaux modèles sociaux que nous appelons de nos voeux, comme nous avons parlé des entreprises à but d'emploi pour le projet Territoire Zéro Chômeur. La Ballerie, depuis déjà très longtemps, travaille sous ses formes nouvelles de partenariat. Et puis, c'est aussi une entreprise à laquelle nous tenons. Il y a des emplois, plus de 200 sur l'ensemble de ces secteurs d'activité. Des projets d'innovation, on nous parle de La Ballerie 1, La Ballerie 2, La Ballerie 3, bientôt La Ballerie 4. Donc il y a des projets de développement qu'on essaiera d'accompagner, même si ce n'est pas le travail premier du conseil départemental. C'est aussi, il faut se le dire, une entreprise qui propose un modèle alternatif à ces géants qui, au fond, nous empoisonnent l'existence, comme Amazon par exemple. Travailler un outil qui allie impression de livre et logistique, c'est probablement l'avenir pour cette entreprise qui a à la fois du talent, des idées et des projets. Sous-titrage Société Radio-Canada